Vous êtes vraiment pour l'équipe full AP ? Ok, le seul moyen où l'équipe full AP peut gagner, c'est si Amumu fait un QR sur 5 personnes, et que toute l'équipe d'Amumu l'a suivi, et que Katarina ait fait ses 3 dagues A ou E sur les 5, et ait fait son R sur les 5. Et que Malzare arrive à R le bon gars, c'est pas possible. Et encore, parce que même s'il y a Yasuo qui fait juste un W, toute la backlane ne peut pas faire des dégâts. Donc alors, les équipes, ça ressemble à quoi en fait ? On a Amumu, Gnartop, contre un Mundo Top. Amumu Jungle, contre un Maitreï Jungle. Ils ne peuvent pas gagner, non mais vraiment. Impossible que l'équipe rouge gagne. Impossible. Ok, ça ressemble à ça. Du coup, à la top lane, nous avons un Gnart, qui ne va normalement jamais mourir contre le Mundo en 1v1, je parle. Amumu qui fait un gank, jamais il touche le Gnart, je pense. A moins que le Gnart est en train de... De push... Merde. De push sans vision. Attends, je sais pas si vous m'avez entendu. Il est en train de push sans vision, beaucoup trop loin. Et Amumu, il arrive à toucher sa bandelette. Ok, et encore, ce n'est pas très grave, parce que le Mundo, ça veut dire qu'il n'aurait limite pas touché la tour. À la mid lane, par contre, Annie a quand même... C'est un champion beaucoup plus résistant que la plupart des mages, Annie, parce qu'elle réduit énormément les dégâts en pourcentage grâce à son E. Et Katarina, c'est un petit peu un champion qui bolosse les mages fragiles et qui ont des skillshots. Annie, c'est un des rares champions qui disposent encore de sorts qui n'a pas de skillshots, par exemple le Q. Le E qui lui permet d'avoir un bouclier qui réduit énormément les dégâts, du coup le burst de Katarina sera assez intéressant. Et puis c'est ça, la musique me stresse. La musique me stresse, je ne vais pas mettre de musique, les gens, et je vais enlever les cadres. Désolé pour le freeze, désolé, 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 voilà. Pas de cheese ici. Ok. De toute façon, on ne pouvait pas avec un 13 et un Malzare, c'était vraiment pas ouf. Ok, je remets la cam automatique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est bien avec Malzare à la botlane, c'est que c'est bien contre Blizzcrank. Parce que Blizzcrank, il va faire le Q, ça va prendre le passif de Malzare. Vu qu'il n'y a pas de distance, le passif de Malzare, il va être très chiant à faire proc. Du coup, ça va être 50-50 à la botlane. Midlane, je ne sais pas le match-up. Il était très confiant avec Annie contre Katarina. Pour moi, Katarina, ça reste un champion ultra chiant. Ok, on a activé un petit peu le bouclier trop tard. Et on s'est pris très très cher de Katarina, il va falloir penser à activer le bouclier. Attention, ça peut aller vite. Ouh, le stun qui n'est pas mal du tout ici. Annie qui va devoir respecter la Katarina, sinon ça va très mal se passer. Doran Shield pour le Yasuo. Le Yasuo qui va se faire poc à distance. Donc, why not ? Doran Shield pour la Katarina qui va se faire aussi poc à distance, plus l'EQ, etc. Donc, pourquoi pas ? Par contre, le Gnarr avec Doran Shield contre un Mundo, ça c'est pas ouf. Parce que Mundo n'est pas un champion qui va faire beaucoup de dégâts. Attention, le grab sur Malzare qui va forcer le flash. D'accord. Le Yasuo flash était un petit peu bizarre. Faut faire attention, il a encore son heal, le Malzare. Il a encore son heal, le Malzare, attention. Ok, on perd un petit peu de vie là-dessus. En fait, Gnarr n'est pas obligé de prendre le Doran Shield, en fait. Parce que c'est Gnarr qui va abuser du match-up au début. Là, il perd pas mal de dégâts sur le Mundo. Après, peut-être que le Gnarr est en mode, je vais juste farmer et puis basta. Attention, là, ça peut être quand même problématique pour le Malzare. Le Malzare qui va être obligé de sortir son heal, son heal, son soin, à 3 minutes 30. Ah, c'est tôt dans la partie, mais c'est normal, ça arrive à la botlane. Il faut respecter les level-up. Attention, on n'a plus beaucoup de mana de la part de Annie. On joue avec... Aïe, 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 à chaque fois, on sort le E un peu trop tard pour Annie et on perd de la mana, du coup. Un petit peu dommage, ça. Est-ce qu'on pourrait... Là, le gros problème, c'est que les deux junglers sont très level 6 dépendants. Oui. Oh là là. Oh là là. Est-ce que ça va passer dans le... S'enquêté, je suis où ? Ok. Donc, comment on nique un début de partie ? Ok. Elle vient de l'ignite ? Ok, d'accord. On pensait faire plus de dégâts. Le maître Y qui avait son smile, qui a récupéré la vie sur le carapateur. Donc, il est très bien joué. D'accord. Ok. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Légère avantage à Gnarr. Et c'est normal. Il n'y a pas de soucis. Mundo qui se défend très très bien ici. Les deux junglers sont... En fait, les junglers... Amumu peut faire des ganks. Surtout sur Annie qui n'a pas de dash. Donc, la bandelette qui va bien passer. Sur Gnarr... Sur Gnarr, je vais y arriver. C'est pas possible, presque. Et sur Yasuo, encore moins avec son wall. Surtout que le... Le Yasuo, il va plus ou moins avoir tout le temps son wall. Parce que... Pourquoi... Oula. Pourquoi il va faire son wall, le Yasuo ? Ce serait pour un Q de Thresh. Non, mais il va mourir là. Ce serait pour un Q de Thresh. Je m'appelle Marius. Alors, ça arrive au meilleur. Les joueurs professionnels, ça arrive. Je suis pas là pour faire. Ça arrive. Exactement. Comme dit Easyrox. Happens. Ça arrive. Mais c'était obvious quand même. On le sentait un petit peu quand même. Oh, attention. Oh là là, Yasuo qui arrive à dodge. Le grab de Thresh avec un petit E. Ça arrive. Ça arrive. Attention. Annie qui est niveau 6. Oh, attention. On a botplating pour Katarina qui était obligé de jouer avec botplating. D'ailleurs, Annie qui joue pas avec botplating aussi, ça m'étonne. Attention. Oh là là, c'est risqué. C'est risqué. C'est risqué. Ça va être compliqué pour Annie, mais je vois. Par contre, je rappelle. Il y a juste le Yasuo qui a pris la résistance magique au début. Pas besoin de prendre beaucoup de résistance magique dès le début. Tu peux prendre quand même ton objet principal, même si c'est très très important quand on est équipe full AP. Le maître lit qui perd peut-être un petit peu de temps. Il n'y a pas de dragon. Au niveau des golds, c'est ultra even. C'est même gold. En termes de vision, on est comment ? Equipe bleue, ça ward des rivers. Equipe rouge, ça ward que dalle. Ok, équipe rouge là, les gens. C'est pas ouf là. Niveau vision, les gars. C'est pas ouf. Le Mundo qui a toujours ses deux wards, qui n'a pas placé une ward depuis le début, je pense. Le Blizzcrank qui a ses deux wards aussi. Sauf que sa botlane est déjà bien wardée. Donc, il faudrait qu'il prenne le temps de warder peut-être. Voilà, ici. Bon, c'est déjà wardé. Il peut voir peut-être un petit peu deep. Pourquoi pas. Mais c'est dommage de rester à deux wards avec le Blizzcrank. Il faudrait peut-être qu'il l'utilise pour que le cooldown commence à s'activer. Et le Yasuo, en effet, il a le double. On me le dit dans le chat Twitch, il a le double de CS que Malzare. Il se débrouille très très bien. Annie qui est en train de subir un petit peu le match-up. Oh, aïe, 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 aïe. On ne respecte pas Katarina. Attention, Katarina qui est un champion pété, à mon avis. Là, après, la Annie qui est partie codex. CDR habilité contre une Katarina. Le respect est mort quand même. C'est soit tu prends des points de vie, soit tu prends de l'arrestance magique. Soit tu joues très très safe et tu attends ton jungler et tu essayes de bait. Et là, on n'a pas respecté. Surtout, on ne joue même pas avec bot planting. Tu es obligé de prendre bot planting contre une Katarina. Sinon, tous ces trades, tous ces QE d'ag, donc ces trois attaques plus deux attaques peut-être. Bah, tu ne vas pas les réduire en fait. Donc, bot planting est trop trop important contre une Katarina. Bon, il y a deux junglers qui sont un petit peu perdus. Ils essaient de faire des ganks avant le niveau 6. C'est pas ouf. C'est pas ouf avant le niveau 6. Peut-être le M.U. avec sa bande d'aide, peut-être. Mais vu que la Annie est sous le tour, il ne peut un peu rien faire. Donc, Mundo, ok. Il y a 10 CS de retard pour le Mundo. Ce n'est pas grand-chose pour ce match-up-là. Là, oulala, attention, le Yasuo. Le Blizzcrank, il fait quand même un taf assez monstrueux. Et ouais, parce qu'en fait, tu peux faire ton R, évidemment, avec Yasuo quand le Blizzcrank fait son uppercut. Évidemment, on l'avait un peu oublié, ça. Ok, ça, ça se passe bien. Là, bon, le Yasuo, il a une mort, mais il a quand même le double de CS. Du coup, il a plus de golds que le Malzah, en fait. Il a 500 golds de plus. Et ce n'est pas rien du tout. Kata, pété. Tu ne joues pas Zoé. Alors. C'est différent. C'est différent. Et je pense que Katarina pète Zoé. Et oui, Zoé, c'est pété. Mais je m'amuse. En vrai, actuellement, je la banne Zoé. Mais Katarina, c'est quelque chose. Je crois que le grave n'est pas passé. C'est passé sur un minion. Ah, oui, sur une de ses invocations. Ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant. Bon, attention. Le Yasuo qui est un petit peu vénère. Ici, on va soloter. Soloter. On va solo le dragon. Avec Y... Merde. Lysi... Ah ! Maître Yi, je vais y arriver. Qui est niveau 7. Amumu niveau 6. Alors, Amumu qui est parti sur un smite bleu. Contre un maître Yi, Yasuo. Je déconseille. Je déconseille parce que là, tu risques de te faire découper par le Yasuo et maître Yi. Il faut, je pense... Même si le smite bleu est très très bien contre... Avec Amumu, parce que tu ralentis et ensuite tu peux Q. Mais là, contre Yasuo et maître Yi, je pense que tu aurais eu besoin du trinket... Non, du... Item jungler rouge. Pour les duels, en fait. Parce que là, tu risques de te faire découper... Après, tu peux toujours le changer en mid-late game. Attention, parce que là, on focus à chaque fois le Thresh. Et c'est peut-être pas lui qu'on veut. Parce qu'il a des points de bille en plus. On va quand même réussir à le tuer, je pense, avec un petit Q. Ça passe. On donne le premier kill à l'équipe bleue. C'est le Yasuo qui le remporte. Est-ce que le Yasuo va pouvoir faire la différence dans cette game ? Je rappelle que le début va être peut-être un peu compliqué pour l'équipe bleue. Mais ils vont tellement prendre des items de résistance magique qu'il n'y aura normalement aucun problème. Attention, il va falloir silence. Est-ce qu'on a un silence ? Non. Wouah ! Le Amumu qui est parti faire son bande... En fait, le Amumu a fait Q sur le Yasuo. Blizzcrank a Q. Le Amumu. Et ça a fait un du yo-yo. C'était un peu bizarre. Et là, la Katarina qui est en 3-0. Parce que Katarina, ça a 46 milliards de dash. Et c'est chiant. C'est comme si une Zoé avait 3 flash. Sauf que c'est rare, en fait, que Zoé prenne 3 flash ou 2 flash. Katarina, c'est vraiment... Elle a ça en permanence. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, je rappelle, Katarina, c'est le problème. C'est vraiment... On ne voulait pas qu'elle soit fed. Fallait jouer slow. Fallait attendre qu'on ait nos objets. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. À dive sous les tours. L'équipe bleue, il gagne juste tranquille. De toute façon, c'est even en termes de gold. Il n'y a juste Katarina qui est devant. On prend de la résistance magique et tout ira bien. Ah, il faut éviter d'aller dans les dags. C'est un petit peu le système de Katarina. En fait, quand il y a une dague en dessous de toi, elle peut dash dessus, la Katarina, si le cooldown est up. Et la plupart du temps, il est le tout le temps up. Donc, il faut faire attention. Ah, là, là. Le Blizzcrank arrive toujours à chercher ce petit Grapp, ce petit E. Et là, le problème, c'est qu'on met tout le temps tout sur le Thresh et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Même si on arrive à le tuer, mais Malzare n'avait pas d'ultime. Alors, ils l'avaient super bien calculé parce que Malzare était allé à 10 secondes d'avoir son heal. Et son herbe, il l'avait utilisé quand ? Le Thresh qui se prend tous les hooks de Blizzcrank, par contre. Le Blizzcrank qui a compris peut-être le pattern du Thresh. Il lit dans son esprit et là, ça va être compliqué pour le Thresh qui va peut-être mentalement faiblir. On ne sait pas. Reportes les crimes. Et là, il y a encore double de CS pour le Yasuo. Il a deux kills. Non, putain, non, le Yasuo qui est parti. Bon, Burser, non ! Je vais le tuer. Tu n'as pas besoin de partir Burser, surtout quand il y a 5 AP en face, qui ont des ralentissements, des stuns. Mais ça me donne de la vitesse d'attaque. Ce n'est pas besoin, ce n'est pas besoin. Tu vas tellement être invincible avec ces Sandales Mercure contre cette équipe-là. Je rappelle, c'est contre cette équipe-là qui est full AP en face. Mais là, il y a tellement de slow et tellement de stun. Tu as besoin des Sandales Mercure. Oui, le Malzare, ça ne marche pas parce que c'est une suppression, mais même. Il y a des silences et des trucs comme ça. Il va faire QSS, même s'il fait QSS. Parce que là, le truc, c'est que la QSS, il doit l'utiliser principalement juste pour le R de Malzare. Et là, le problème, c'est qu'il va devoir limite QSS l'ultime de la Mumu. Parce qu'il n'a pas de Sandales Mercure, en fait. Et si QSS, l'ultime de la Mumu et qu'il y a Malzare derrière qui le R, il est mort. Donc, s'il est fait, ça peut être de la merde. L'équipe rouge qui se fait prendre contre le mur. Attention, là, Katarina qui va essayer de tout finir avec un petit R. Est-ce qu'on a un stun de prévu ? La Annie qui ne prend pas cher. Et on n'arrive même pas à finir le Maître Yi qui n'avait pas beaucoup de points de vie. Et là, on voit la différence avec de la résistance magique. Parce que Katarina est allée sur trois champions qui avaient de la résistance magique. Et elle n'a pas pu les finir. Alors qu'elle aurait pu avoir triple kill. Aïe, 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 aïe. Il a cancel son R, peut-être. Ah, on va peut-être se suicider. Limite, il aurait pu se suicider. Et là, son shield, il ne va pas mourir. Oui. Oui. Pourquoi pas un petit flash R à 1%. Non, mais peut-être que ça allait de galère. Mais je pense qu'un flash E suffisait. Tu gardes ton R un peu plus tard. Je pense. Peut-être qu'on panique un petit peu. Peut-être que tu vois, le Yasuo est devant. Il a peur que le bouclier revienne. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, non. Parce qu'en vrai, peut-être qu'il a peur de les Rinker, du bouclier, qu'il n'a pas proc. Peut-être. Non, en vrai, peut-être. Donc, il a bien fait. Il a bien fait. On va dire qu'il a bien fait. Là, du coup, niveau terme des golds, on est combien ? Ah, il y a quand même une petite avance pour l'équipe bleue. En terme des golds, je veux regarder le Yasuo. Il a 6500. Il a plus. Il a 1000 golds de plus que la Katarina. Je rappelle que Katarina, ça va être assez compliqué contre une équipe comme ça en face. Parce qu'il y a le silence de Blizzcrank. Il y a les deux CC de Blizzcrank. Il y a le wall de Yasuo. Il y a la tornade de Yasuo. Il y a le stun de Annie. Il y a la radiction de dégâts de Annie. Il y a Metroid qui va la découper. Il a son W. Il a son Q pour réduire les dégâts de Katarina. Gnar, il a un stun, un dash, un truc qui dégage. Pour Katarina, ça va être très compliqué. Leur League Game, ça allait parce que c'était du 1v1. C'était de la Linfez. Mais là, en teamfight, ça va être très compliqué. Surtout qu'ils vont être full résistance magique. Là, on est dans une game. Où si tu prends juste de la résistance magique, t'es censé gagner. Là, le build fait tout. Tu peux être le pire joueur. Tu prends juste de la résistance magique. Tu prends un casque adaptatif. Parce que casque adaptatif, les gens, c'est le truc le plus pété contre leur équipe. Parce que le W Mundo, tu vas réduire les dégâts en continu. Amumu, son W, tu réduis les dégâts en continu. Katarina, son R, dégâts en continu. Plus les dagues au W. Malzard, son R, plus son E. En gros, t'as 4 champions. Où casque adaptatif, c'est ultra fort. Alors que d'habitude, il n'y en a peut-être que 1. Là, il y en a 4. Du coup, l'équipe bleue ne peut pas perdre. S'ils prennent le bon build. Alors, j'ai oublié de leur dire. Il faudra penser à un exécutionneur pour le Mundo. J'ai pas trop pensé, mais il le prendra plus tard. Mundo n'est pas un problème au début. C'est vraiment pas un problème, Mundo. En plus, Mundo, là, il est parti sur une cap solaire. Une cap solaire qui fait des dégâts magiques. Alors qu'ils vont prendre tous des dégâts magiques. Là, en fait, j'ai cru qu'il allait être cheesy, les gens. J'ai cru que ça allait être un Mundo AD. En tout cas, tank, mais très AD, tu vois, avec un Hydro Titanesque ou des trucs comme ça. Et là, s'il part cap solaire qui fait des dégâts magiques. Ça, en plus, ça fait encore des dégâts magiques sur Amumu. Aïe, 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 ils vont faire zéro dégâts. Ce qui est bien, c'est que la Katarina, elle a une Gunblade. Du coup, bon, la Gunblade donne un petit peu. Elle donne 40 AD, mais bon, ça va pas le faire. On essaie de s'astep le Q de Amumu et ça va pas passer. La Annie qui est super résistante grâce à la résistance magique. Mais le Amumu qui a un petit peu d'armure, du coup, qui a pu prendre quelques tower shots sans aucun problème. Là, vous vous rendez compte la résistance de Annie ? Le temps qu'ils ont mis pour la tuer ? Ah, ok, elle est partie codex pour faire la Banshee. D'accord, ok, my bad. My bad. Du coup, il fallait jouer un petit peu plus safe pour Annie si on partait codex comme ça. Alors, par contre, elle va partir sur un séculaire. Elle commence son séculaire à 19 minutes de jeu. Je pense, j'espère qu'elle fait limite pas un séculaire et qu'elle fait juste le truc qui est ralenti, le GLP, un truc comme ça. Séculaire à 19 minutes, mais juste le commencer parce qu'elle va peut-être le finir à 30 minutes. Je pense que c'est pas rentable. Je pense que c'est pas rentable. T'aurais pu prendre un Morello, t'aurais pu prendre un casque adaptatif au pire. Attends, le casque adaptatif, tu le fais comment ? Ok, Katarina qui va peut-être faire la différence ici. Attention, le Yasuo qui trouve une ouverture peut-être sur le Amumu. Il n'a pas d'ultime... Si, il avait un ultime, le Yasuo, mais il n'a pas voulu le faire sur le support. Et là, on s'est un petit peu fait 3v2. Évidemment, c'est un petit peu compliqué. C'est risqué, ça. Est-ce que la Annie a un flash ? Est-ce que la Annie a un flash ? On n'a pas de flash de la part de Annie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire juste l'ultime comme ça. On a un ultime. Peut-être qu'elle va balancer l'ultime. Le Yasuo... Balance l'ultime, balance l'ultime ! Voilà, on balance l'ultime. Ça va peut-être tuer les deux. Oh là là, c'est catastrophique. Oh non, le Amumu, il avait smite dans 5 secondes ! Bien joué. Bon pré-shot du W de Gnar. C'est bien joué là, ce qu'a fait Annie et Gnar. Bonne vision de jeu. Là, Annie qui n'a pas fait le tour. Elle savait que son ultime passait. On n'avait malheureusement pas assez de vision pour l'équipe rouge. L'équipe rouge, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de faiblesse en termes de vision. Je vais regarder si ça vite fait. L'équipe bleue qui a encore ward pas mal du tout. Le dragon. On avait ward ici pour être sûr qu'on allait faire une petite surprise. Et l'équipe rouge qui avait un petit peu ward, mais pas tant que ça. On n'avait pas de vision ici. Et ça nous a un petit peu niqué. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je conseille aux gens d'acheter souvent des contrôles ward pour justement assurer des objectifs comme ça. Et pour pas que ce genre de choses arrivent. Parce qu'imagine que quelqu'un avait une contrôles ward. Tu la mets ici. Et ils n'ont pas de vision. Et là, Annie, elle ne peut pas faire son ultime comme ça. Donc pensez aux contrôles ward, c'est important les gens. Ah mais mieux il y a eu Drake. Wait, what ? Oh, what the fuck ? Attendez, attendez, attendez. Attends. Mais, wow, pourquoi j'entends 40 fois le dragon là ? Stop, allo ? Désolé. Ah, il est revenu pour le prendre. D'accord. Bah, c'est pas de chance. Non, c'est l'item jungle, mais... L'item jungle reste aussi longtemps ? L'item jungle reste aussi longtemps ? En bref, ça me surprend de ouf. Je ne pensais pas que le dot était aussi important. Attention. Vous vous rendez compte comment l'équipe rouge galère à les tuer ? Je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte que l'équipe rouge ne veut pas. Tu ne peux pas tuer l'équipe bleue, en fait. Avec ex-drinker et tout, c'est intuable, en fait. Ils ne peuvent pas. Ça ne marche pas. Là, regardez. Regardez, attendez. Je vous remonte, je vous remonte language. Parce que language était bien. Alors, par contre, est-ce que c'est moi ou Blitzcrank a chopé le Amumu ? J'ai eu quelqu'un ! Ce n'est pas de bon, ma gueule ! Donc là, le Amumu, il a eu 4 personnes. La Banshee qui a été prise par l'hôte. Katarina qui arrive dans le tas. Normalement, ça, c'est du one-shot en 3 secondes. Même pas, en 1 seconde. Mais what ? Et là, grâce à la résistance magique, ils ne sont pas morts. Mais ça, normalement, un team fan comme ça, ils sont tous morts. Merci, MR125CR, pour le deuxième mois avec un tiers 3. Tu vas pouvoir participer quand tu veux pour un coach abonné. D'ailleurs, le prochain coach abonné, je ferai passer presque tous les tickets d'or. Parce que normalement, j'étais censé faire une autre game après. Mais c'était un petit peu compliqué aujourd'hui. On s'est fait un petit peu troll. Il faut que je débanne aussi l'autre, là. qui a balancé le mot de passe dans le chat. Et désolé à ceux qui voulaient participer aujourd'hui. Franchement, je suis vraiment désolé. Peut-être que cette semaine, on en refera un autre. Je pense à Jamel et tout, là. Du coup, on verra. On verra, on verra. Oh là 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 là. Bon, on aura un petit peu de retard sur la game. Ce n'est pas très grave. Je n'ai pas envie d'accélérer de ouf. Mais là, en gros, si vous êtes bronze ou silver et que vous commencez un petit peu League of Legends, il faut savoir que dans les MOBA, les items que vous achetez sont beaucoup trop importants. Et les drafts aussi. Je parle souvent des drafts. Par exemple, là, on a dans l'équipe rouge, ils sont full AP. Et là, l'équipe rouge me disait « Oui, mais vous n'avez pas de tank. » Il n'y a pas besoin de tank quand vous êtes full AP, en fait. Et encore, on n'a pas de tank. On a quand même Gnar et Blizzcrank qui ne sont pas non plus... Ils ne sont pas en carton non plus. C'est des semi-tanks. Donc, c'est limite des off-tanks, en fait. Et là, on a un casque adaptatif, ici. Ah ouais, alors, attends, il faut que je rechange tout ça, là. Désolé. Hop, hop. Et hop. Casque adaptatif, c'est ultra fort contre eux. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, casque adaptatif, en fait, ça va réduire de 20% les dégâts du même type d'un sort. Donc, par exemple, si tu as un sort qui fait des dots, donc des dommages over time, ou, je ne sais pas moi, le R de Malzare, qui fait, par exemple, 5 fois 100 dégâts. Bah, au lieu que ça fasse 5 fois 100 dégâts, ça va faire 100, et ensuite, ça va faire 80, 80, 80, 80, plus la résistance de l'objet. Et du coup, c'est complètement insane, en fait. Ça fait beaucoup moins de dégâts. Et donc là, on ne fait peut-être pas beaucoup de dégâts, parce qu'on a pris beaucoup de résistance magique, mais on est invincible. L'équipe bleue est invincible juste grâce au stuff. Blizzcon a pris une gloire du jus, ce qui ne donne pas de résistance magique. C'est un peu... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, on n'est pas dans l'inutilité. C'est pas complètement inutile, parce que de l'armure, c'est quand même bien qu'il y en ait un sur quelqu'un. Parce que l'armure, en fait, tu peux tanker des tours. Tu peux tanker des tours, du coup, imagine que tu as fait un ace et que personne ne peut tanker les tours. Bah, tu as au moins Blizzcrank qui a de l'armure qui peut tanker les tours et tu peux finir comme ça. Après, c'est des situations un petit peu rares, mais si tu veux faire des dives, peut-être que Blizzcrank peut prendre l'aggro de la tour, mais vu qu'il n'a pas de résistance magique, il peut se faire des fonces. Après, si l'équipe en face focus le Blizzcrank, c'est un peu gagné pour l'équipe bleue aussi. Inutilité, ça existe. Oui, mais je n'étais pas sûr de moi. Le Mundo, il doit prendre un rendu 1 pour lui assurer l'huile. Oui, c'est vrai. Vu que là, il y a deux personnages, deux champions avec du critique, en effet, le rendu 1 était efficace. Là, en fait, le gros problème, c'est que déjà, l'équipe rouge est full AP et en plus, on prend des objets qui font des dégâts magiques. La cape solaire qui fait des dégâts magiques plus l'item jungler de la M.U. qui fait des dégâts magiques. Après, la M.U. est peut-être plus ou moins obligé de prendre ça. Le Gnar, mais ils ont mis tellement de temps à le tuer. Tu vois, ils mettaient tous les dégâts, ils perdaient genre 1 millimètre, 1 millimètre. C'est trop... Le casque adaptatif va être un gros, gros problème. On a des sandales mercure pour tout le monde. Alors, par contre, le Blizzcrank, on voit qu'il a des petits problèmes au niveau des builds. C'est normal. En Bronze Silver, il y a des gens qui commencent le jeu, même si ça ne fait pas un an que vous jouez, connaître tous les éthièmes de LoL et comprendre comment ça fonctionne, je sais que c'est compliqué. Vous m'emmenez sur Dota 2, mais je suis perdu de ouf. Je vais devoir lire tous les machins, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que l'armure, c'est exponentiel ? Est-ce que c'est en pourcentage ? On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'avec Toucan, c'est génial, parce qu'il m'a expliqué un petit peu tout ça. Que des fois, ça ne sert à rien de stacker trop d'armure, et tout. Parce qu'à la fin, tu ne vas gagner que quelques pourcentages. Bref. Et là, le Blizzcrank, déjà, de 1, il n'a pas de résistance magique, et il n'a pas des bots. Alors déjà, tu n'as pas de bots avec Blizzcrank, c'est chou. Normalement, Blizzcrank, en plus, il est censé prendre des bots, mais tellement tout dans la partie. C'est tellement important de prendre des bots dans la partie. Il y a peut-être des gens dans le chat qui m'ont fait remarquer, je ne l'ai pas vu. Mais on voit souvent ça en Bronze-Silver, des gens qui oublient de prendre des bots, et ce n'est pas parce qu'ils jouent Cassio. C'est vraiment... Alors, je me suis mal exprimé, mais Cassio n'a pas de bots. Alors, s'ils le volent, Yasuo, je... Donc là, l'équipe pro, je pense qu'ils vont se faire Ace. Il y a Mundo ici. Yasuo qui est là, on grabe la Katarina, elle s'est fait silence, elle utilise son Zonia, Mundo qui ne fait pas de dégâts, on le savait. Et là, ils sont intuables. Et ça va être juste un Ace. On a tout mis sur le Mundo. Le Malzard qui fait R sur le Gnar, qui a un casque adaptatif, le Ace, qu'on avait prédit, évidemment, ce n'est pas possible. Si l'équipe rouge ne gagne pas en 10 minutes, contre le stuff que j'ai conseillé à l'équipe bleue, et ça, il n'y a pas besoin d'être un expert en analyse. Après, c'est Toucan qui m'a évidemment appris ces choses-là. Après, là, ces choses-là sont ultra obvious, normalement. Même pour ceux qui sont gold plates, normalement, c'est assez obvious de dire qu'on a juste à prendre des Sandal Mercure, casque adaptatif et tout. Même le joueur, même les joueurs-là, ils m'ont dit qu'est-ce qu'adaptatif, ça va être fort. Oui. Donc, après, Toucan, c'est beaucoup plus next level. Là, c'est vraiment la base. Ils sont full AP, tu prends des restants magiques. C'est normal. C'est normal. Mais, ça arrive que des gens vont prendre de l'armure, par exemple, Blizzcrank. Après, l'armure, encore une fois, c'est une stat à ne pas négliger, parce que tu réduis les dégâts des tours, et ça peut être assez intéressant. Après, oui, le Blizzcrank, vous voyez, il s'est peut-être trompé de build, le Blizzcrank. Il n'a peut-être pas le meilleur build, parce que là, il n'a pas ses bottes, et regardez la vitesse, Weir. On a l'impression qu'il est ralenti de 80% par un E de Malzahar, avec Riley. Tu ne peux pas aller aussi lentement avec un Blizzcrank. En plus, c'est un effet de surprise. Normalement, tu arrives vite, tu mets un hook, tu fais peur, tu forces tes flashs. Là, il va à deux à l'heure, c'est un petit peu compliqué. Mais Blizzcrank a très bien joué, ça l'est une phase. Et il y a des gens qui sont forts, comment dire, chacun est fort dans quelque chose. Dans League of Legends, vous allez commencer le jeu, peut-être que vous allez être très bon mécaniquement, peut-être que vous allez être très bon en début de partie, peut-être que vous êtes meilleur en late game. Il y a des gens qui sont très très forts en late game, et très faibles en early. Donc tu vas voir des gens qui sont en 1-8, en early, mais ils sont tellement bons pour se positionner dans les teamfights, que même s'ils sont en 1-8, ils vont faire la différence d'un mec qui est en 8-1, ou en 8-0, et qui n'arrive pas à jouer en groupe, ou en équipe. Après, ça dépend du champion que tu joues, évidemment. D'autres, ils sont forts en split push, d'autres, ils savent comment bien warder. Tout le monde a des capacités, et le deuxième bleu qui nous troll ! Allô ? Désolé si vous avez un petit peu flippé pour le toc-toc. Merci le deuxième bleu pour avoir offert un sub T2 à Tridart, ou One, ou 1. Merci beaucoup. C'est moi ça en late game. Et ça dépend. Il y a des gens qui sont très forts aussi en landing phase, ils gagnent tout le temps leur 1v1, tout le temps leur lane, mais qui ont un peu plus de mal en teamfight, parce que peut-être que leur champion ne correspond pas, etc. J'y crois à chaque fois. Moi, j'y crois plus trop. Moi, j'y crois plus trop, je vais pas te mentir. Moi, ça me fait plus rien. Après, pour les nouveaux qui arrivent sur le stream, j'avoue que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous. J'ai cru que c'était ma mère. En fait, moi, je sais qu'il y a personne qui toque. Ma porte est loin, et personne ne toque à ma porte. Mais c'est vrai que quand j'avais l'habitude qu'on toquait à ma porte, j'avoue que ça, ça me faisait peur. Je win tout, mais 1v1. C'est ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu gagnes tous tes 1v1 leading phase. Mais après, c'est peut-être un peu plus compliqué. T'as du mal à rentrer dans les teamfights. Tu vois ? Oh my god ! Non ! Mais non ! C'est un truc de ouf ! Le deuxième bloc qui abonne en T3, Yon ! Oh non, pas Yon ! Il va avoir le ticket d'or ! Oh my god ! Bon bah Yon, T3. T3, T3. Have fun, mec. Tu vas pouvoir utiliser ton ticket d'or quand tu le souhaites. Attention, le baron, est-ce qu'il va le prendre ? Et c'est Amumu qui a pris tous les objectifs de la game avec son petit passif, évidemment. Et malheureusement, on va peut-être mourir pour l'équipe rouge. C'est 3 pour 0. Mais on a eu l'inhib. Attention ! Oula, le Yasuo qui est parti, qui a activé sa QSS pour gagner de la vitesse de déplacement, la Katarina qui peut absolument rien faire. Il y a beaucoup trop de résistance magique en face. Et là, en fait, il faut comprendre que même si Maître Yi n'est pas un tank, même si Maître Yi n'est pas un tank, parce que moi, je me suis fait surprendre il y a quelques mois de ça. Je jouais Thalia, j'étais en 12-1. Bon, je n'étais pas en 12-1, mais j'étais ultra fed. Et il y a un Maître Yi qui a pris casque adaptatif, donc qui est très fort contre Thalia. Il a pris casque adaptatif, je lui faisais 0 dégâts, et il me pétait la gueule. Il ne faut pas négliger les résistances, les gens. C'est ce que Toucan a l'habitude de dire et les gens ne le respectent pas, des fois. Et même quand tu es devant, ne prends pas que des dégâts. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu vas devoir prendre des dégâts. Et c'est limite quand tu es derrière que tu vas prendre plus de dégâts pour justement être utile. Parce que vu qu'on ne te focus plus, bref, c'est compliqué. Mais là, les gens, beaucoup d'entre vous ont dit que l'équipe rouge avait une chance de gagner, mais même si la Katarina était fed, juste prendre un stuff résistance magique, ils ne pouvaient pas gagner. Ils étaient full AP. C'est pour ça qu'en fait, les joueurs qui jouent talons, Yasuo à la midlane, et que vous jouez, par exemple... Je ne l'ai plus. Donc, merci. Le deuxième bleu pour... Tu vois, il y avait zéro silence en plus. Là, il y avait un bon petit silence. J'espère qu'il y en a qui se sont pissés dessus. Donc, le deuxième bleu, merci pour le T2 qui a offert un Raybon. Merci à toi. Je ne sais même plus ce que je disais. Oui, bref. Ceux qui jouent Yasuo ou talons à la midlane, je vous conseille d'apprendre un champion AP. Parce que si votre équipe est déjà full AD et que vous prenez Yasuo à la midlane, en face, ils ont juste besoin de prendre de l'armure et c'est fini. Parce qu'en plus, plus ils ont d'armure, plus ils vont être invincibles contre les tours. Et c'est fini. Ça me rend ouf, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas si vous avez des casques. Ceux qui n'ont pas de casques, il faut savoir que ceux qui ont des casques, ça fait toc toc ici, toc toc ici. Donc voilà, c'est pour ce... Juste au cas où. C'est le T2 qui fait proc ça, je sais, je sais. Je suis désolé. Donc, on va aller voir les petits dégâts. Et ouais. Yasuo qui a fait un bon petit taf. Bon, le Yasuo, il aurait pu prendre des sandales Mercure, en vrai. Il y a eu une erreur de Blizzcrank aussi. Il n'a pas pris des bots. Les bots, c'est très, très important. Surtout sur des champions mobiles comme Blizzcrank. Ce n'est pas parce qu'il y a un W qui lui permet d'aller vite que tu peux te permettre d'oublier des bots. Ça, n'oubliez pas ça, les gars. C'est assez important. Du coup, rendez-vous sur Discord, les gens. À bientôt, les gens. Merci d'avoir été là. À plus, tout le monde. Des gros bisous. Et à bientôt.